... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Trévoux sur les bords de la Saône pour suivre ensemble une partie de 32e finale de ce Supra National 2023. Une partie évidemment que je vais avoir le plaisir de commenter avec l'ami Stéphane Cagnon, c'est le monsieur qui fait des signes avec le pouce à l'acconté de moi. Bonjour Stéphane. Salut Pierre, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver à Trévoux au bord de la Saône sous un soleil implacable mais les joueurs ont de la chance, ils vont pouvoir jouer un petit peu à l'ombre. Alors Stéphane National qui a aligné ce matin un plateau de folie et donc on a eu déjà des chocs tout à l'heure à la sortie de Poulon, il va y en avoir bien d'autres et puis surtout on a un petit côté international ici dans ce Supra National qui n'a pas ce titre mais qui l'est parce qu'il y a des joueurs belges, il y a des joueurs malgaches, il y a aussi des joueurs suisses et là on va avoir une espèce de match suisse-Canada puisqu'on va vous expliquer pourquoi dans quelques minutes, alors les Suisses ils jouent en rouge, c'est Mikey Molinas, Ben Molinas et Mamour Molinas, les deux frères et le neveu ou le fils, c'est le point de vue sur cette place et je disais France-Canada pourquoi parce qu'il s'opposait un garçon qui s'appelle Anthony Rochette qui a été champion du Canada en 2019 et qui est maintenant licencié à Valserone avec Lucien et Dylan Campo que vous allez découvrir aussi. Valserone pour les gens qui ne sont pas d'ici, ça fait partie du département de l'Ain, là où on se trouve aujourd'hui et ça regroupe trois communes dont Bellegarde sur Valserine qui est un peu plus connue évidemment mais maintenant c'est le club de Valserone. Maiki et Mamour Molinas entre autres titres parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on les voit sur le circuit, le père et le fils, c'est tout simplement les vice-champions du monde doublettes en titres. Ils ont échoué lors des derniers champions du monde face à l'Italie de Diego Rizzi et d'Alessio Cocciolo et malheureusement c'est un match qu'on ne reverra pas dans les prochains champions du monde et c'était dans 15 jours au Bénin parce que l'Italie n'y va pas et la Suisse n'y va pas non plus. On verra d'ailleurs que penser les semaines qui suivent de ces championnats du monde qui sont un petit peu étranges cette année. Mais en tout cas, on le sait déjà, il y a un certain nombre de pays qui n'y vont pas et il n'y a pas que la Suisse et l'Italie, il y a le Danemark, il y a la Belgique, il y a l'Espagne. – C'est pas confirmé, d'accord. – Le président José Batista, le 18, sera opposé à Simon Cortés. – On y reviendra, je crois qu'il y aura quelques articles sur vos listes notes d'ici là qui préciseront un peu ce qu'on doit penser de ces mondiaux. Et pour l'instant, en tout cas, cette partie au parfum international, elle commence. C'est Dylan Campo qui va partir tirer sur le carreau de Michael Molinas. – Sous-titrage ST' 501 – Alors ce terrain dont on ne vous a pas encore parlé, il est un petit peu épais en sablettes et petit gravier. Et puis il est légèrement rampant dans le sens de la largeur. – Allez, 3 boules à 4, 2 points contre eux. On va serrer le jeu, espérer venir un peu se mélanger avec les boules. – Alors vous l'avez vu, la boule qui est partie sur la droite, je ne sais pas si ça a aussi un petit peu l'effet de la légère pente. – Il n'a pas très bien piqué quand même. – Il peut peut-être embrouiller un petit peu plus loin. Parce que quand on essaie d'aller dans une boule comme le carreau de Michael Molinas, il faut embrouiller très loin. – Ça, c'est un petit peu mieux de couper le deuxième point. – Allez, championnée, continuez ce parcours et qu'elle s'est qualifiée pour les 32e de finale. Elle sera opposée à Alain Guillaume. – Alain Guillaume. Alain Guillaume, 262, donc John Piloté, 157, sur le terrain 29. – On va jouer sur la boule du milieu. – Allez, Florian Gaillardou, premier milieu. Merci de venir récupérer nos fiches. Arnaud Martin. – C'est pas le fait en fait. – Oui, j'ai peur qu'on fasse un petit peu le train-train avec cette boule-là qui est vraiment en plein jeu, qui est un petit peu écarté quand même à droite et à gauche par les autres boules. Alors, il va falloir pointer avec beaucoup de précision, mais c'est vraiment pas impossible. – Ah oui, parce que Moulinas va sûrement jouer comme son frère, 50 centimètres devant la boule. – Ah, par contre là, c'est un petit peu écarté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut encore jouer dans la boule, évidemment. – Bon, mais c'est ce qu'on va faire. On va aussi choisir de partir au tir, mais c'est même pas sûr qu'elle rentre. On ne fera pas un deux fois. Là, maintenant, il peut y aller franchement, Ben Moulinas, parce que les deux boules sont presque collées, vous le voyez. – Par contre, il faut vraiment tomber quasiment au pied de la boule pour éviter toute mauvaise surprise. – Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Ça sera certainement quatre poêles qui sont au sol. Et une jolie fenêtre pour Maki Moulinas pour essayer de glisser le cinquième. – Oui, il est court. Surtout pas. – Qu'est-ce que c'est un joli repas quand même pour commencer ? – C'est ce que la main nous demandait, en gros, et il fallait quand même… C'était relativement raisonnable d'envisager une nouvelle carte. Elle est faite. – Un arbitre, c'est le terrain numéro un. Un arbitre, c'est le terrain numéro un. – C'est ça. – On a mesuré dix mètres, mais je pense que du côté des Blancs… – On a mesuré dix mètres, mais je pense que du côté des Blancs… – Jeux d'attendu, lui en 105, sera opposé à David… – Vous le voyez, l'arbitre est déjà occupé sur le jeu d'à côté. Il n'aura pas besoin de ranger son décamètre. On va l'utiliser directement. – …105, sur le terrain 32. – Il faut bien, M. l'arbitre. – Le bout de l'anneau, ça a l'air du cher. – Le bout de l'anneau, c'est bon ? – C'est bon ? – Alors, le concours de la famille concourpée, l'équipe 21, Lombard Thomas, peut jouer contre l'équipe 12, Dabour. 9,87 mètres. Et là, ce n'est pas de la science-fiction, puisque ça a été mesuré. Allez, mon départ pour Boulinas, 4 points à la première mène. Et l'idéal, évidemment, dans ces cas-là, c'est de tout de suite, tout de suite bien entamer la mène. On va mettre la pression sur les adversaires. Il avait choisi, avec 3 bouls en main, de jouer la défense, mais ça n'aura pas, disons, été très positif. Ça, c'est positif, par contre. C'est un jeu qui se prête à l'envoi. Il faut quand même envoyer des boulets qui soient suffisamment montés, suffisamment enroulés pour ne pas s'échapper. C'est exactement ce que vient de faire Maman Molinas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, elle vaut les honneurs ? La terre est loin. Ça lui fait rire, ça, Rochette. Pas de choix, il faut y retourner. Début de main. Quasiment ingagnable. Pas d'autre choix. Il faut pousser cette roule. C'est bon. C'est bon. C'est bien joué. Allez, lève ta main. On tient bon, pour l'instant, du côté des joueurs de Vance Ron. On va changer de frère, mais les points sont toujours au même endroit. Ben Molinas qui avait, ça rappelle, hein, qui, à l'époque, avait gagné le milieu de tête à tête. Il a été imité par son fils quelques années plus tard. Dix ans plus tard. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais lesody sc obtenautes. On va être contaminés à défendre là. et puis a serré le jeu au maximum 2 boules à 3 le point contre eux Lucien Campot licencié lui dans le Val d'Oise donc c'est bien joué il n'était pas tout à fait droit la boule sinon il faisait la... il a failli faire le devant de boule qui l'aurait sauvé certainement on a certainement tiré à la boule la plus près pour voir ce qui se passe de faire Mickey Molina qui vit ce champion du monde en titre en doublat mais qui a été aussi champion du monde tête à tête c'est Henri Lacroix et le petit carreau qui ramène 2 points 2 points de source, 2 boules à main ça va être encore un petit peu cher pour l'équipe Campot allez nous 32ème de finale Sébastien Carré 303 ça va opposer à Jonathan Dancaz le 39 Sébastien Carré 303 Jonathan Dancaz 303 sur le terrain point 8 il doit y être 3 points au sol possibilité d'un fer en 4 il doit y être ça sera 4 points 8 à 0 ça va très vite Stéphane du côté de ça va très très vite pour l'équipe Ablar il n'y a pas photo là pour l'instant quasiment 12 boules jouées pour les rouges c'est ça et puis certainement le rouges on va retrouver entre 9 et 10 il n'y a aucune raison qu'il s'en va près les rouges et on voit dans le jeu Vosin l'équipe qui a reconnu forcément Brian Ceylon Fasino et Pailleret une équipe qui fait partie également des favorites de ce support national des favoris il y en avait beaucoup si vous avez lu vous listez notre vous avez vu qu'on avait listé le 21 20 ou 25 l'équipe de très haut niveau et puis si on ne vous l'a pas précisé ici à Trébou les résultats sont connectés donc vous pouvez suivre l'évolution du concours évidemment avec déjà des parties de 32e qui sont couvertes allez nous au garage Nicolas Patelon le 108 sera opposé à Mont-Liverain 146 à Mont-Liverain 146 Nicolas Patelon un grand jeu de place le DER on lui signe comme beau il ne se déplace pas de la paix à Mont-Liverain 146 à Mont-Liverain 146 au-dessus de la paix je suis en train de jouer Il avait ouvert une porte devant Montvolinas, mais il commençait à se refermer un petit peu ce palais de Maïki. Pour le Sienkampo, il faut au minimum passer la boule devant. Voilà, c'est la pire chose qu'il pourrait faire au Sienkampo, mais en fin d'enrouler, ça peut arriver, parce qu'en fin d'enrouler, si on dérive un peu, on n'est plus du tout dans la de rail, comme on dit dans le sud. Et ça se gâte à nouveau pour l'équipe en blanc, qui vient de passer avec la boule à droite. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué parce que... Il a même pu espérer un peu mieux. Pendant un moment, la boule qui est retombée un petit peu la fin, elle est là. Il peut toujours espérer un peu mieux, parce qu'il est droitier Maïki-Molina. C'est pas forcément une boule très, très facile au plus. Contre qui économise déjà un point au blanc. Par contre, il n'y a plus de boule pour se cacher, maintenant, derrière. 21 minutes, au terrain 96. Merci. Il n'est pas arrivé. Pour l'instant, on est un 1 sur 2 du côté de l'équipe Blach. Ça ne suffira pas dans cette rencontre. On est un 1 sur 3. Et l'on est un 1 sur 3. Et l'on est un 1 sur 3. Il n'y a plus de la même 1 sur 3. Il n'y a plus de la même 1 sur 3. sous le verbe Prévost, pour le conseil de Parc Montal, entre 100 chameaux pour ceux qui se mettent sur les tribus ensoleillés. Ils se trouvent juste derrière les tribus. Ouh là là, celui-là il fait mal ! C'est impressionnant cette famille Molinos, parce que... Un Molinos peut en cacher un autre. Il peut même en cacher deux souvent. C'est ça ce que j'allais dire. On remonte à ce joli cachou signé Ben Molinos. Net et sans bavure celui-là. C'est-à-dire qu'on est encore dans la moyenne de 4 pour les Molinos, dans cette partie, dans cette mène. Il y en a deux pour l'instant. Il a rentré sa boule. On est en train de regarder si on tire à deux, tout simplement. Parce que la boule de Campo, elle est restée aussi peut-être en 3ème position, en 4ème. Je pense qu'on va tirer. Parce que ce point-là, il ne sera pas facile à gagner. Je pense qu'il tire pour deux, sinon... Et lui, il l'a envoyé sur l'autre bout. Il a déjà satisfait avec les Molinos. Il pourrait bien qu'il y ait deux points au sol. C'est fait. C'est vrai. C'est un point. Il peut jouer dans 15 minutes contre la 553. Il a déjà deux surs. Oui, avec Kim Molinos, on est d'accord, elle a 3 points. Ça, c'est vrai. Une partie qui est... Le cas-même, une équipe Campo qui n'est pas du tout à mesure pour l'instant d'inquiéter ses adversaires. Une équipe Campo qui est plutôt capot dans cette partie. Un fidèle de la Web Télé Boulliste Note. Notre ami Fabrice Senigny de Val Reas. Je suis surpris quand même. Quand on est Molinos à 0, on peut poser le bouchon où on veut. Choisir un bouchon à 8,50 m, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il fallait mettre 6,50 m à la ficelle. Et tenter le tout pour le tout. Exactement. Pour le national premier, au terrain 36, la 416, parti loin, sera imposée au 438, Telfil Coyac. Le récit tel continu pour Molinos. Il sera imposée à Olivier Boullido. Et enfin, on dirait à 40, la baisse au Sont-Protas. On aura apprécié à Kéritat Ratanamo. On dirait à 40. Je vois si vous voulez qu'il y ait une fiche avant d'aller jouer. J'aimerais ça, ça me remarque qu'on croise régulièrement sur le circuit des nationaux qui ananime un certain nombre, avec talent. Il doit être certainement peut-être bien au frais devant son satellite et sur son canapé. Comme vous tous, je l'espère. Il a dérapé, un petit événement dans cette partie. Il a joué un petit peu plus facile. Non, je crois qu'on va les mesurer. On va chercher le maître. Je crois que c'est ça. Vous recouvrez l'équipe de la 535 de Montréal. On va jouer contre la 553 de Montréal. Je suis dit qu'il agit. On est à Saint-Denis. On est à Saint-Denis. On est à Saint-Denis. Merci d'avoir le pitié de moi, cette âne de canicule. En fait, ça fait 4 attaques. J'habite au Levar. Donc, je suis quand même un petit peu habitué à la Chardin. On jouait en 15 minutes contre la 540. Levar à Sigil. Au terrain, 4 à 7. Leclerc Levar à 540. Ah non, c'est gagné. J'allais dire qu'on n'a jamais eu autant si belle avance de boule. On n'est peut-être pas sûr à 100%. Je pense qu'il serait plus simple de sortir le mètre tout de suite que de tourner 3 fois autour. Ah, quand même. C'est toujours le cas au niveau du carré d'honneur. Sauf que là, on est vraiment au bout de l'ancien carré d'honneur, avec seulement deux jeux. Alors que d'habitude, les jeux sont partagés en trois dans le sens de la longueur. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a évolué, c'est qu'on a un magnifique carré présenté par Gustave Sarrazin et Hervé Latour, là, aux mains du club de Trévoux. C'est Trévune, là, les deux côtés du terrain. Plus un petit espace pour les VIP. Et puis, nous, sur le quatrième côté. Donc, c'est vraiment super. C'est super. Et ça, c'est super aussi. C'est super aussi. Et vous voyez, les tribunes, tout ce qui est à l'ombre, là, c'est plein. Et super plein. Par contre, on voit, il y a encore des places au soleil. Là, il fait très chaud, mais le maire de Trévoux vient de vous offrir une centaine de chapeaux de paille. On va vous les montrer, là, certainement, ces chapeaux de paille, là, sur les jeux au soleil, là, pour les courageux qui veulent bronzer un peu. C'est gentil, en tout cas, c'est un joli geste. Mais là, l'ombre arrive à grande vitesse, donc on finira forcément la soirée à l'ombre. Donc, elle sera, je pense, un petit peu plus garnie. Il y a quelques minutes. Oula. Il n'a pas très bien piqué. Il est même sorti. Ça serait équilibre, hein. Un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand, un petit peu plus grand. On voit, ces chapeaux de paille, là, comme un membre, là, du côté au soleil, des tribunes de Trévoux. C'est comme pour les corridors, il y a la place au soleil et la place à l'homme. C'est pas du tout la même chose. Par contre, c'est le même prix, puisque vous le savez, pour insister à ses grands goûts de pétanque c'est toujours gratuit et voilà Anthony Rochette qui a laissé s'envoler cette occasion de marque qu'il avait, 3 boules contre 2 maintenant on va jouer la dernière de son équipe toujours 2 boules entre les mains de la famille Molinas dont le 12ème sur le tapis donc là il va falloir vraiment bien bien pointer cette dernière boule 580, Ligue 1 Cédric on va jouer contre la 586 David Dominique donc 580 586 donc 15 minutes au terrain 80 merci il avait besoin de le gagner il avait besoin aussi de faire un petit tour en bouchon le bilan de Campeau ça ne s'est pas produit ça c'est le boule pour marquer et c'est qu'un beau gagné pour Mikey Molinas et puis si on veut s'en sortir du côté des joueurs en blanc on espère un tir un peu court de Mikey Molinas parce que le but est vraiment dans l'axe ça pourrait retarder l'échéance il a même fait le strike et il y en a deux c'est ça c'est terminé en 4 petites mènes cette partie de 32ème qui n'a pas été disputée non il n'y a pas eu photo évidemment vous l'avez constaté il y avait vraiment une trop grosse différence entre deux équipes et l'équipe Molinas qui va tranquillement tranquillement atteindre la dernière journée de la partie la dernière partie oui la dernière journée de la partie on en a compris de toute façon il y avait les tensions et un petit peu de chaleur peut-être j'ai peur d'être dans le j'aime bien le charpré Stéphane Cagnon vous le savez et puis ce que j'aime bien aussi c'est être à très vous on se régale ici à ce supranational magnifique qui nous occupe tout le week-end et j'espère que ce plaisir vous le partagez devant vos télévisions devant vos écrans de manière générale et puis j'espère que vous serez tout aussi nombreux tout à l'heure pour la prochaine rencontre que nous allons vous proposer peut-être un 32ème peut-être un 16ème on va voir ce qui se présente à la table de marque en tout cas à tout de suite sur la Web TV Boulist de Nantes vous abonnez-vous vous abonnez-vous pour la prochaine Sous-titrage ST' 501